Bonjour à tous. Le crocodile du Bootswanga, dernière oeuvre sortie de la tête de Fabrice Eboué et plus ou moins Thomas N'Gigiole, mais a priori il a plutôt un autre co-réalisateur qui s'appelle, je suis désolé, il s'en a de famille, je n'arrive pas à le prononcer, donc il faut que je le lise, Lionel Stechetti ? Ça a l'air d'être ça ? Je suis navré si ce n'est pas ça, en tout cas, toutes mes excuses. Au sujet d'un manager de footballeur qui vient d'en engager un très prometteur, qui vient du Bootswanga, il va donc au Bootswanga avec lui pour répandre les cendres de sa mère dans son village d'origine et se fait accueillir par le dictateur local qui est complètement taré, qui est dans la grande caricature des dictateurs africains qu'on a pu connaître dans les dernières années. Verdict ? C'est drôle ! Ça fait longtemps que je n'ai pas rigolé à une comédie au cinéma. Donc ça fait du bien, pour une fois, de passer tout le film à rigoler. Après, ça peut être ou ne pas être votre humour. En ce qui me concerne, en tout cas, personnellement, c'est typiquement mon humour. Je me suis marré pendant tout le film. J'adore sortir des saloperies et des trucs ignobles sur des gens dont on ne doit pas dire des choses ignobles. J'adore faire ça. Je trouve ça un kiff monstrueux. Et voilà. Mais du coup, globalement, on ne peut pas le faire parce qu'on se fait un peu taper sur les doigts après. Et je comprends tout à fait pourquoi. Même si je trouve qu'on ne devrait pas le faire. Eux, en tout cas, ils ont le droit de le faire. Donc, ils le font et ils s'en donnent à cœur joie. Ils s'éclatent à sortir les pires saloperies. Vraiment, les blagues racistes. On est vraiment au niveau du racisme, vu ce qu'il y a dans le film. Et c'est vraiment très, très bien foutu. Il y a plein de choses qui sont très, très cyniques, assez vraies. Voilà. Vraiment, ça m'a beaucoup fait marrer. Je trouve que les acteurs, en plus, sont tous très bons. Et pour un film français, comédie qui plus est, c'est pas si courant que ça. Aussi bien, d'ailleurs, Fabrice Eboué et Angie Joel que les autres, Claudia Tech Boy. Elle est excellente dans le film. Dans le rôle de la femme du dictateur, elle est absolument géniale. Je dirais que le footballeur est plus transparent, en fait, finalement. C'est celui qui ramène avec lui. Mais il y a d'autres personnages. Il y a plein de personnages secondaires qui sont très, très drôles aussi. Qui sont très bien incarnés, en plus. Qui rentrent vraiment bien. Donc, voilà. Ils avaient fait, il y a trois ans, casse-départ. Plus ou moins dans le même esprit. Moi, ça m'a moins fait rire. Je trouve que le gros défaut de casse-départ, c'est qu'en fait, tous les sketchs marrants étaient dans la bande-annonce. Et une fois qu'on les avait vus, en fait, les autres étant des dérivés, plus ou moins, de ces sketchs principaux-là. Du coup, ça se joue mal. Ce qui fait que là, pour ce film-là, ils ont une idée beaucoup plus intelligente. C'est que la bande-annonce, en fait, c'est la scène numéro 2 du film. Et c'est tout. Et c'est quand même une très bonne idée, du coup, de reprendre une scène pour en faire la bande-annonce. En l'éditant, en la raccourcissant un petit peu, en la montant un peu plus. En la raccourcissant et du coup, de ne pas gâcher le reste du film. Pour tous ceux qui ont vu la bande-annonce avant et qui, malheureusement, ont déjà vu les sketchs ailleurs. Je trouvais que c'était une très bonne idée, que c'était plutôt bien foutu. Il y avait Cade-Olivier qui avait une très bonne idée aussi, en mettant les scènes ratées du film, au lieu de vraies scènes du film. Pour faire les bonnes annonces. Donc voilà, c'est plutôt bien foutu, bien pensé, bien réfléchi. Ça a à la fois du sens et en même temps, ça fait rire. Et en plus, c'est vraiment étudié. Et puis, c'est très près de la vérité, finalement. Ça qui est drôle, c'est... Il le disait le même, Fabrice Aboui disait, je pense qu'il y a des gens qui ne croiront pas à certains sketchs. Mais il faut garder en tête qu'ils sont tous inspirés de faits réels. Et qu'il y a des choses assez incroyables dedans. Et qu'il y a des trucs qu'on se dit, mais ce n'est pas possible. Ça va trop loin. Et en fait, le truc est vrai. Totalement. Donc voilà. Plutôt content. Assez réussi. Je n'ai pas grand-chose à en dire, au final. La réalisation, en plus, est plutôt très bien foutue. Les images sont assez belles. C'est assez bien étudié. Le montage est intéressant. C'est très rythmé, en plus. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'est qu'on ne se fait pas chier deux secondes dans le film. C'est soit on rigole, soit l'histoire avance. Mais il n'y a pas d'entre-deux. On ne s'emmerde pas. Donc je croyais que c'était plutôt bien géré, en plus, à ce niveau-là. Donc voilà. Globalement, pas grand-chose à dire. C'est un bon film. C'est vraiment pas mal. Et je vous conseille d'aller le voir. Si c'est votre style d'humour. Donc voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501